Alors, bonjour à tous et à vous de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 20 août 2022, midi 33 du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est vraiment très apprécié, ça va mal, vous le savez, mais demain, il sera encore pire, puis après-demain, je n'en parle même pas. On est dans une situation extrêmement délicate au niveau de l'alimentation, au niveau de la capacité de se nourrir maintenant, on voit la flambée des prix, atteint des sommets dans nos pays, jamais vu, on en a vu des niveaux d'inflation, à 1 000, 2 000 % dans des pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, dans d'autres coins du monde, mais nous, on n'avait pas vécu ça, mais là, on est en train de vivre des augmentations de prix pour certains produits, par exemple, de 500, 1 000 %. Je donne l'exemple de l'huile à friture, qui a pris, tout le monde par surprise, un produit de base très important, qui a vu son prix augmenter de presque 100, plus de 100 %. Un contenant de 3 litres coûtait avant, il y a deux ans, avant la crise qu'on a eue, et tous les autres événements, à peu près, ici au Québec, une moyenne de 6 $. Ce matin, je l'ai vu, dans la majorité des épiceries, le même contenant de 3 litres à 15 $. Donc, là, tu es rendu à du, c'est presque 300 à 400 % d'augmentation de prix. Il y a plein d'autres produits qui ont augmenté aussi. Il y en a d'autres qui sont restés quand même assez stables. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'huile végétale, pour que ça connaisse une augmentation comme celle-là? En faisant des recherches très sommaires, on apprend que, naturellement, il y a eu des mauvaises récoltes dans les pays producteurs de ces huiles végétales. Mais quand tu creuses un peu plus loin, il y a les décisions de nos gouvernements aussi qui ont influencé ce prix-là. Et souvent, ça prend des années avant de les sentir. Mais avec les sécheresses qu'on a connues, le froid dans certaines régions, trop de précipitations dans d'autres, les pays producteurs ont eu de la difficulté. Les récoltes ont été plus mauvaises pour produire cette huile végétale. Et à cause des décisions de nos gouvernements, il y a quelques années, de pousser vers le biocarburant, c'est-à-dire mélanger le pétrole avec de l'huile végétale, on avait prévenu à l'époque, certains experts avaient prévenu, les économiques, nos gouvernements, nos politiciens, comme Obama et tous les autres qui ont suivi le bateau, les avaient prévenus, ça peut créer un problème pour l'huile de consommation. Tant que tout va bien, c'est correct, mais là, avec les pénuries engendrées par la crise qu'on a eue pendant deux ans et demi, plus les mauvaises récoltes, cette décision d'être allée vers du biodiesel, c'est complètement inutile en plus, et qui a privé, puis d'ailleurs, les pays émergents, les pays plus pauvres ont souffert beaucoup de cette décision-là de nos gouvernements pour se donner une bonne conscience écologique. C'était complètement dérant. Bien là, maintenant, parce qu'il y a des problèmes de production, de productivité agricole, nous autres, on en paye le prix aussi. Et, je veux dire une chose, c'est juste le début, là. Ça va être la crise, la famine s'en vient dans plusieurs, plusieurs pays. Donc, si on remonte à l'époque de Barack Obama, l'administration Obama se prépare à pousser les biocarburants. On était en 2009. Malgré les préoccupations environnementales, le président accéléra le financement de l'industrie de l'éthanol. L'administration Obama a annoncé aujourd'hui des mesures visant à améliorer la coordination de la politique américaine en matière de biocarburants, à accroître les investissements dans les carburants de nouvelle génération et réduire l'empreinte environnementale de l'industrie. Dans le même temps, le ministre de l'Environnement ou l'organisme américain de l'environnement, le PA, a publié aujourd'hui, mais on parle de 2009, un projet de règlement montrant que l'éthanol, à base de maïs à des émissions de gaz à effet de serre, du cycle de vie inférieur à celle de l'essence, mais c'est tellement négligeable, mais ne parvient toujours pas à atteindre les objectifs d'émissions fixés par le Congrès en 2017, blablabla. Donc, cette annonce-là, naturellement, on se pétait les bretelles avec ça, mais ça a maintenant une incidence incroyable sur le prix de l'essence. J'ai trouvé un autre petit article, celui-là de Radio Tralala, au Canada, flambé des prix de l'huile de canola. Alors, mais là, c'est en 2021, mais les prix ont vraiment, ça n'a rien à voir, ils ont comme quintuplé par rapport à les prix qu'eux rapportaient. La facture d'huile à friture de Marie Legault, copropriétaire de la frite, à mon oncle, un restaurant spécialisé dans les frites, a doublé il y a quelques mois, le prix de l'huile de canola est passé de 1,18, bien 1,1 $ 18 sous, le litre à 2,10 $. Mais là, maintenant, il est rendu d'un contenant de 3 litres pour 15 $. Donc, il est rendu à 5 $ de litre, comparativement à 1,18 $. Là, tu es rendu dans le 4-500 % d'augmentation de prix, là. Oublie l'inflation à 6-7 %. Ça, c'est des manipulations statistiques. On est obligé d'ajuster nos prix, nous raconte blablabla. Les prix des matières premières céréalières ont flambé sur les marchés boursiers. Cette eau, c'est en partie attribuable à des mauvaises récoltes en 2020 en Amérique du Sud. Un autre facteur pèse dans la balance, l'augmentation de la demande en biocarburant produit à partir d'huile végétale. Comme la principale production d'éthanol vient du maïs, ça va mettre en concurrence les producteurs de carburant avec le secteur de l'alimentation. Donc, on a privilégié, pour se donner une bonne conscience environnementale, l'éthanol, aux dépens de l'alimentation. Et tu vas voir les prix continuer à augmenter, 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 jusqu'à ce que, probablement, tu te passes. Tu ne sois plus capable, ou ça te coûte une fortune pour te faire des frites, parce que l'huile va être rendue à un prix complètement, complètement inabordable. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a plusieurs régions qui sont en sécheresse, parce qu'on est dans une période vraiment très, très changeante, cyclique, au niveau des changements climatiques. Il y a un phénomène El Nino aussi, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de chaleur cette année, dans notre point de pays, et aux États-Unis, et en Europe aussi. Tout ça poussé par El Nino, qui est cyclique. Et je me rappelle, dans les années 90, si ma mémoire est fidèle, on avait eu une durée peut-être de 5 à 7, 8 ans de ce phénomène El Nino. Il était majeur, et ça avait amené beaucoup de chaleur. C'était très agréable, mais très peu de précipitation, même qu'Hydro-Québec, à l'époque, avait vu ses bassins diminuer, et on avait été obligé d'augmenter le tarif de l'hydroélectricité. Tu as toujours une bonne raison pour augmenter les tarifs de façon significative. Là, aux États-Unis, il y a beaucoup de sécheresse aussi dans certains secteurs, parce que c'est comme ça, surtout dans l'entrée d'un grand minimum solaire, tu peux avoir beaucoup de différences dans différentes régions du monde. Tu peux avoir une place, beaucoup de neige, beaucoup de froid, d'autres places, beaucoup de pluie, d'autres, moins de pluie, plus de chaleur. Donc, ce n'est pas vraiment une stabilité. Puis même en dehors d'un grand minimum solaire, la température est toujours très instable. Ça a toujours été comme ça. En ce moment, plus de 50 % des États-Unis connaissent une forme de sécheresse, et c'est le panier de blé d'une vaste majorité de la population mondiale. Nous sommes 8 milliards, mais seulement s'il y a assez de pluie pour faire pousser les céréales, pour nourrir notre bétail et faire pousser notre blé, notre riz, notre maïs. Ce n'est que le début des sécheresses mondiales qui se produisent en même temps. Et c'est ça le problème auquel on va faire face. La Chine, maintenant, est secouée par des inondations. Le sud de la Chine fait face à une vague de chaleur extrême qui épuise les rivières et les réservoirs. Le Bangladesh et l'ouest de l'Inde connaissent actuellement la sécheresse. L'ouest des États-Unis et la Nouvelle-Angleterre connaissent une sécheresse en ce moment. L'Europe est définitivement en sécheresse en ce moment et est complètement foutue. L'Amérique centrale est pas mal aussi foutue, nous dit Strange Sun. L'Afrique du Nord et l'Afrique australe connaissent actuellement de la sécheresse. Comment on va réussir à nourrir? Notre société mondiale peut être assez résistante à une ou deux sécheresses, mais pas si elle frappe plusieurs régions du grenier de pain en même temps sur différents continents. Il va y avoir un effondrement social rapide qui peut créer des effets en cascade, qui effondre complètement et rapidement le système. Une fois que la corde est trop démêlée, il est impossible de se tordre et la société s'effondre définitivement. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis longtemps? On est en train de vivre des cycles complètement, complètement intenses et alignés qui se produisent tout en même temps. Et tu vas avoir un effondrement, sûrement, de notre société par rapport à ce fait-là que tu vas avoir de la difficulté à t'alimenter. Le Rhin, maintenant, s'assèche sur des nouvelles images satellites, très inquiétant. Les niveaux du Rhin, le deuxième plus grand fleuve d'Europe, ont continué de baisser en raison de la hausse des températures et du manque de précipitations, empêchant de nombreux navires de naviguer à pleine capacité. Wow! Donc, s'écoulant dans des Alpes-Suisses à la mer du Nord, le Rhin est une voie de navigation importante pour de nombreux produits. Des céréales aux produits chimiques en passant par le charbon. Lorsque les niveaux d'eau baissent, les cargos doivent naviguer avec une charge réduite afin de ne pas s'échouer. Donc, imagine-toi, là, ce qui s'en vient, tu vas avoir, à cause de ça, des augmentations de prix, tu vas avoir une autre difficulté additionnelle dans la chaîne d'approvisionnement. Les points d'eau, les niveaux d'eau, au point d'étranglement de Cobb, près de Francfort, sont tombés à 32 cm de profondeur, contre 42 la semaine dernière. Les navires, cependant, ont besoin d'environ 1,5 m pour pouvoir naviguer à pleine charge, ce qui rend difficile la navigation des plus gros navires dans les eaux. Les navires de fret continuent de naviguer, mais seulement, avec environ 25 à 35 % de la capacité du navire. Donc, je vais te dire une chose, regarde les images d'établite, là, wow. C'est vraiment pas une cible. Mais, c'est pas parce que je suis un prophète de malheur, ou que j'ai plus de connaissances que qui que ce soit, mais quand tu suis cette question-là, des changements climatiques, que tu suis la question du soleil, de ses cycles, puis du passé et de la littérature passée, de ce qui s'est produit dans notre histoire, je vais te dire une chose, wow. Prépare-toi, mon chum, parce que ce qui s'en vient, c'est vraiment pas drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada